Bonjour, il y a encore 14 mois, Sandra et Patrice étaient des téléspectateurs comme vous. Puis un jour, ils ont décidé de faire des yaourts. En tout cas, c'est bien le nom du lieu où vous pouvez manger des yaourts, mais pas que des yaourts. Ils vont vous le dire beaucoup mieux que moi. Bonjour les amis. Bonjour Marina. Sandra et Patrice, donc on est ravis de vous retrouver car nous nous sommes déjà vus sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Et également pour nous, plein de nouveautés, plein de bonnes choses. Comme à chaque saison. Comme à chaque saison. On vous retrouve à Ajaccio, bien sûr. Vous n'avez pas bougé, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi chaleureux et charmant chez vous. Six rues de l'Assomption. Allez, c'est noté. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de faire quoi ? D'ailleurs, vous faites deux recettes à part. Sandra d'abord. Pour ma part, moi je vais faire des petits chocos croquants. Des petits biscuits qu'on va amener, qui vont être amenés sur le yaourde glacé, qu'on va vous présenter au final. D'accord. Qu'on présente aussi, qu'on peut écraser, qu'on a en petits biscuits, qu'on peut manger comme ça. Qu'on peut manger tout seul. Et qui sentent très, très bon. Qui sont très chocolatés. Très chocolatés. Qui sont délicieux. C'est une recette de Pierre Hermé. Bon, c'est moi qui l'ai fait, mais à la base, c'est une recette de Pierre Hermé. Eh, on salue, s'il nous regarde. Ah, on s'est amas et qu'on m'en dit. Salut, Pierrot. Bien sûr. Et Patrice. Toi, tu fais ? Alors moi, je vais vous faire un jus de fruits par extraction. Donc, c'est le meilleur procédé au monde pour avoir un jus de fruits de meilleure qualité. D'où le panier de fruits qui est ici, à ma droite. Donc, bien évidemment, je vous laisse la place. Allez, on change. Avec plaisir. Moi, je deviens votre commis, Sandra. Et on laisse Patrice travailler. Donc, je suppose qu'il vous faut des fruits que vous avez déjà coupés. J'aurais besoin de ma petite préparation de fruits. Je vous abandonne deux secondes. C'est parti. Parce que, bien sûr, on les a déjà coupés, mais on peut en rajouter d'autres. Oui, bien sûr. On a dit ananas et kiwis. Vous allez faire un peu de bruit ou pas ? Juste un peu. Pas spécialement, non, non. Bon, allez. Un petit peu, les filles. Très bien. Allez, nous, les filles, de l'autre côté. Je vous laisse ici. On va commencer à préparer. Donc, on passe sa petite farine. Moi, je vous passe les ingrédients. Très bien. Est-ce qu'on a la palette des ingrédients qui s'affiche ? Voilà, super. Chez vous, prenez le temps de noter ces ingrédients. N'oubliez pas que notre émission est rediffusée dès demain matin à 8h35. Et vous nous retrouvez sur YouTube. Et juste en bas, vous cliquez. Et puis, les ingrédients s'affichent. Alors, Sandra, va vite. Là, on a tamisé. On va faire de ce mot comme ça. Ils peuvent voir. On a tamisé la farine. Oui, c'est très important. Ainsi que le cacao. Et pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Pour qu'on évite tout simplement qu'il y ait des petits morceaux. Des grumeaux. Des grumeaux. Super. Ça, c'est au maximum. Oui, chef. Voilà. On va déjà même exaginer un petit peu. Il faut bien mélanger, en fait, cette préparation. Le bruit que vous entendez, c'est Patrice de l'autre côté. Oui, ce n'est pas moi. Qui est très autonome. Il lance la confection du jus. Donc, vous voyez, on a tranché notre ananas et nos kiwis en quartier grossier. D'accord. Et l'extracteur va faire son travail. Le reste. Et moi, pour le plaisir personnel, vous voudriez bien rajouter un peu de raisin. Du raisin rose. Raisin rose, oui. Très bien. J'aime beaucoup. Là, sinon, on vous en prépare aussi. Il y a un ACE. Là, il y a l'ananas kiwi. Et là, c'est un frais kiwi. Et tous les jours, vous avez des jus par extraction au magasin. C'est que du fruit. 100% fruit. C'est comme pour les enfants. Moi, je suis ravie. Il y a plein de couleurs. Si les enfants pouvaient en boire, ça serait mieux. Ah oui. Pour eux. Il faudrait. Donc là, on a fini. Farine, cacao. Bien mélangé, bien mélangé. Je veux bien mes petits copeaux de chocolat. C'est ça. Merci. Le tout ? Voilà, le tout. On incorpore le tout. En fait, c'est un temps pour temps, votre mélange. Il est où il y a une différence dans les points. Oui, oui, tout à fait. Là, moi, pour cette partie-là, c'est fini. Donc, vous voyez, c'est bien... Oui, oui. Vous pouvez le laisser là, on le voit. Oui, mais je vais avoir besoin de... Je vous passe l'autre. C'est juste le temps qu'on voit le mélange. Pardon. Voilà. Hop. Et on change de cul de poule. Voilà. D'accord. Maintenant, il me faut le beurre bien pommade. J'espère qu'il est. Oui, oui, oui. Donc, le beurre pommade, vous le savez, température ambiante, très mou. Si vraiment il n'est plus ferme et vous le sortez de votre réfrigérateur, vous le passez au micro-ondes deux secondes et demie. Oui, tout à fait. Mais le mieux, c'est le laisser un petit peu à l'air. Enfin, à l'air. Dans la cuisine. Oui. Micro-ondes, un peu moins. Ensuite, le beurre cassonade. Le beurre cassonade. Le sucre cassonade. Alors, c'est ce sucre-là, brun comme ça, que vous voyez, qui est tout à fait différent. Il a un petit goût un peu caramélisé. Ah oui, lui, il est un petit peu plus fort. Oui, il est délicieux. Un petit peu. Alors, on a quoi ? Je ne sais plus, c'est les proportions parce que j'ai fait une plus petite préparation. Vous avez mis ? Mais vous avez tout eu. Oui. Vous avez tout eu. Donc, on incorpore tout. Ça, c'est 25 grammes de sucre en poudre. Si ma mémoire est bonne. En poudre, oui, parce que c'est 50. Moi, je le double. Voilà, c'est pour ça. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Vous mélangez. Vous faites un appareil un peu pour que ça devienne un peu homogène. On fait une pommade. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'extrait de vanille liquide. Je vais sentir. Tiens. Patrice, ça va ? Tout va bien. Tu t'en sors. Alors, si vous voulez jeter un oeil ici, vous pouvez voir le jus d'un côté, la fibre de l'autre. De l'autre. Ce qui est un peu moins indigeste. Et voilà, au final, on a le résultat dans les bouteilles. Le résultat dans les bouteilles. Vous avez frais, vous avez orange, carottes, citron. Je vais goûter tout ça, moi. Ce que vous voulez, avec du melon, avec des nécarines. Vous n'avez pas de chance, vous êtes tombé sur une gourmande. Oui, on le savait. On s'en rappelle bien. On s'en rappelle. Je vous trouve beaux, tous les deux, avec les t-shirts blancs. Et c'est super le tablier. C'est surtout beau. À vous aimer ? Ah non, mais ils sont magnifiques. Les nouveaux tabliers de l'Ongine Sel. Ça plaît tout, trop bien. En jean. Vraiment, je suis contente de repartir avec. C'est bien sympa. Vous nous les avez aussi, merci. Ah oui, évidemment. Et puis, vous reviendrez, vous reviendrez. Avec plaisir. OK, on vous laisse avancer le jus. Là, on a rajouté la vanille. Et ça, c'est quoi, docteur ? Et ça, c'est la fleur de sel. C'est vraiment ce qui va... On rajoute ? Très souvent, dans les cookies, dans les gâteaux au chocolat, il y a cette pointe de sel, car le sel est un exhausteur de goût. Absolument. Donc, indispensable pour vraiment ressentir la qualité du chocolat. Le beurre aussi, s'il est bon. C'est ça, voilà. Donc, ça y est. Vous savez, comme on dit en Corse, on a tout boulégué. Voilà, tout boulégué. Maintenant, on va pouvoir incorporer notre mélange qu'on avait fait au préalable. Hop, voilà. Vous avez vu comment on s'amuse ? Si vous voulez participer à l'émission, notez bien l'adresse mail marina.rebaldi.fr ou mon compte Twitter est marina.rebaldi. Nous nous sommes rencontrés presque comme ça, par mail. Oui, exactement. Donc là, on mélange les deux. Ils m'ont pas tout dit. Alors, nous, après, voilà, nous allons mélanger. Jusqu'à ce que, en fait, cet appareil se colore un petit peu. On va voir. Bon, là, c'est un petit peu long. Alors, je vais mélanger doucement. Mais une fois que ça s'est coloré, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus brun, beaucoup plus chocolat. Là, ça va foncer. Et une fois, bon, là, une fois ça, on va la façonner. D'accord. Mais assez rapidement. Il ne faut pas la travailler trop. Eh oui, parce que le beurre va fondre et va mollir. Et c'est friable. Tout à fait. On va regarder quelques belles images de votre boutique. de votre lieu, de cet endroit magique qu'on appelle Ya Yurt. Il y a plein de jeunes. Et pas que. Il y a des jeunes et pas que. Non, mais je parlais de moi. Oui, ben voilà. Et moi, je parlais de moi. Et pas que. C'est vraiment très sympa. On préchauffe notre four à quelle température ? À 180 degrés. Oui, oui, tout à fait. Et quel est le temps de cuisson ? Alors après, tout dépend de la taille de vos petits biscuits. Vous allez... Petits, grands, moyens, effets. Voilà. Moi, je vais vous avoir préparé deux tailles de boudins différents. Des petits boudins. Je les sors. Parce que vous vous doutez bien que nous les avons préparés à l'avance. Bien sûr, on n'a pas le temps. Ah, ça y est, déjà, paf. Et oui, parce qu'il nous reste trois minutes. Paf, paf, paf. Alors vous voyez, quand c'est comme ça, on le finit de façonner à la main. Allez-y, un gros boudin. Faites-nous. Peut-être... Un petit boudin. Vous voulez que je le montre ? Parce qu'on a... Voilà, s'il vous plaît, oui, ils ne seront plus... On va aller montrer ces boudins, comme vous les appelez. Voilà. Eh oui. Pour dire à nos téléspectateurs. En même temps, je vous sers votre petit jus. Voilà les boudins dont elle nous parlait, Sandra. Oh, comme c'est gentil, super. Ananas, kiwi. Je commence à avoir soif. Raisin rose. Donc tout ça, c'est sans eau, sans sucre, sans colorant. C'est... Naturel. Vous avez pu constater, il n'y a que du fruit. 100% fruit. Et vous, le filtrez même avant le service ? Oui, c'est mieux. Bien sûr, oui. C'est toujours passé aux chinois aussi. Oh, je vais me régaler, je le sens. Bon, donc vous, vous avez préparé effectivement ces boudins de tailles différentes. Moi, quand je fais sur... Il faut à peu près l'équivalent d'un demi-centimètre, des petits biscuits, voilà. On coupe et tel quel, lèvez un petit peu la tête quand vous travaillez, de façon à ce qu'on puisse voir dans le miroir votre découpe. Voilà. Donc la pâte, ah oui, je ne l'ai pas dit, mais la pâte doit rester au frais pendant au moins deux heures. Ah, bon. Une fois que vous l'avez façonné, vous mettez vos boudins. Oui, c'est délégant. Dans le papier film ? Dans le papier film, au frais pendant deux heures. Après, vous le sortez, vous faites des petits tronçons d'un demi-centimètre. Voilà. Après, quand c'est tout petit, plus ou moins six minutes, quand c'est plus grand, plus ou moins sept minutes. Non, là, là, ce que je suis en train de faire, c'est pour faire bisquer la régie parce qu'ils en veulent. Hein ? Je vous comprends. Alors que ce n'est pas absolument un délice. Il nous reste deux minutes pour vite dresser. Dressons. Il y a du gluten, me dit Nathalie. Oui. Faites comme chez vous. Allez, je vous jure. Faites comme chez vous. Il y a du gluten, oui, d'accord, mais je mange quand même. Alors, marinage. Je vous laisse déguster ça en attendant. Et là, on va décorer. Et on va vous monter. Voilà, vous le comptez fruit et vous le comptez petit gâteau, chocolat et tout y compte. Voilà à peu près ce que ça donne en magasin. Allez-y, les amis, attaquez. Et on va vous monter ça. Je commence, je bois. En fait, vous allez même pouvoir choisir. En fait, c'est comme un peu le... On vous a un petit peu du magasin. Alors, je veux un peu de ça, s'il vous plaît. Un petit peu de sablé maison. Sablé maison. Donc ça, c'est le choco croquant. Que nous, au magasin, il est... Allez-y parce qu'il ne vous reste qu'une minute. Il faut que je mange. Il faut que vous goûtiez, oui. Donc, sablé maison, choco croquant. Une minute. Les petits biscuits de mémé, ça, c'est comme une sorte de petit sabalou. C'est délicieux. Je veux bien, avec le sucre cristallisé. Voilà, alors là, Marina, vous avez le yaourt aux fruits. Donc ça, c'est un produit... Mon Dieu, quelle corvée ! Il faut goûter tout ça. À la base, notre produit est olé bio français, sans sucre, sans gluten. Ah, Nathalie ? Si vous mangez avec des fruits... C'est sans gluten. C'est vraiment 0%. Oh, pardon. Et il y a la version plus gourmande, chocolatée, biscuit. Ah, c'est délicieux. Ah, c'est délicieux. Ça vous plaît. Ah oui, c'est... C'est succulent. Hum. Ah ! Et de l'autre côté, regardez ce qu'elle nous prépare, Sandra. Oui. Comment vous dire ? Bien sûr, bon appétit. Restez gourmand. Rien de plus beau que la gourmandise. Oh là là ! Attendez, il faut que je goûte l'autre. Ça, c'est des petits mi-cadots maison aussi. Ah ! Je fais vraiment un beau métier, non ? On a connu plus de petits. Merci les amis. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir invité. Hum. Une fois de plus. C'est bon, les ya-yourtes. J'adore. Merci.